Je suis capable de faire une rénovation réservoir de la ferme qui est en plus de 150 ans. Le gouvernement propose un relogement de famille qui habite dans State-Land, autour de sa réservoir-là. Comment faire-t-on pour identifier cette famille-là ? C'est un travail d'enquête sociale fait par le ministère des Terres, l'HDC, l'ONG sur place et aussi un groupe d'habitants qui est là depuis longtemps. L'exercice a été déroulé pendant plusieurs mois pour assurer qu'il n'y a pas raté aucune famille. Une fois qu'il a fini l'identification, la famille complète cette application pour gagner la case. Et finalement, 180 des familles qui sont au State-Land ont gagné cette lettre d'oeufs pour pouvoir reloger la résidence Camélia à la Vallette. Ça fait 7 ans que mon père accompagne ma famille de la ferme Écobone. Et après 7 ans, il y a 180 des familles qui ont gagné cette lettre d'oeufs pour pouvoir gagner la case à la Vallette. Suite à cette lettre d'oeufs que j'ai gagné là, j'ai pris l'engagement, j'ai aussi un consentement pour dire que je peux enlever toutes ces affaires personnelles et que j'ai une structure aussi sur le terrain et que je peux aller vers cette nouvelle demeure à la résidence Camélia à la Vallette. Ce qui est tout est fini, il y a toujours des affaires. Ce qui peut arriver, il y a des personnes qui sont restées, nous, avec les autorités, il y a tout cela pour permettre de faire ça ailleurs. Par contre, nous allons enlever les structures de l'Ecobone sans notre consentement. Et nous allons mettre à notre disposition un camion pour pouvoir bouger dans notre nouvelle demeure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !